Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle du premier tome de Gotham Academy Alors les auteurs et dessinateurs sont en barre d'infos parce qu'ils sont beaucoup et comme ça c'est plus facile pour moi Alors Gotham Academy, on l'entend bien dans le titre, c'est une série dérivée sur Batman On est dans une vieille école avec un vieux directeur et dont Bruce Wayne donne de l'argent pour la faire fonctionner Donc Batman hein Et nous dans cette histoire on va suivre quelques élèves dont principalement Olive qui est une jeune fille qui est dans sa deuxième année à cette école Et qui est albinos, c'est pour ça qu'elle a des cheveux blancs et des yeux rouges Dans cette école il va commencer à se passer des trucs un peu bizarres, voilà il y a des ambiances très sombres, il y a des fantômes Il se passe des trucs dans des bâtiments abandonnés, donc voilà quelques élèves vont commencer à un peu enquêter sur ce qui se passe dans cette école On va aussi découvrir qu'Olive elle a beaucoup de secrets, notamment par rapport à sa maman, il y a des trucs un peu sombres là dessus sur cette histoire On va voir qu'elle en veut aussi beaucoup à Batman Donc ça si vous voulez le savoir vous n'avez qu'à lire le comics hein J'ai adoré Gotham Academy, je trouve que c'est bien fait, voilà c'est jeune, c'est des adolescents, dans une école Clairement pour les fans d'Harry Potter ça passera crème Je suis aussi très fan du dessin parce que les personnages sont très bien dessinés, très bien marqués On sait bien que j'adore les personnages comme ça Et les couleurs sont très bien faites, voilà de temps en temps vous avez une atmosphère assez prenante, sombre Et j'aime beaucoup l'incrustation de motifs par rapport aux jupes, voilà des quilts, des étudiantes Je trouve que c'est très bien fait, d'ailleurs dans le comics vous avez comme ça de temps en temps Certains vêtements qui sont en fait incrustrés par une vraie image, voilà de la dentelle par exemple Et la mise en scène du comics est super bien faite, moi je trouvais que c'était hyper original Voilà il y a certains zooms sur des personnages qui sont en train de parler dans une telle pièce, dans un tel bâtiment On voit le chemin des personnages J'ai très hâte de lire la suite parce qu'à la fin du comics nous avons l'apparition d'un personnage Que je peux pas vous dire c'est qui, parce que sinon c'est un peu trop vous spoiler Mais j'ai hâte de voir les enjeux des prochains tomes Et de savoir plus sur ce personnage qui arrive parce que vraiment je pense que ça peut bien donner Voilà c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous le lirez parce que c'est vraiment sympathique Et on se dit bah à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! C'est difficile quand j'ai pas le truc en main Et euh... Je trouve que le... Non putain ça va jamais arriver